Musique Coucou, bienvenue sur Mamie Esther TV, je suis Laure Sandrine Koumé, food designer. J'ai concocté ce merveilleux plateau pour vous. Je vous invite en cuisine à la découverte de mon art. Musique Donc bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, pour commencer par une présentation simple, je commence par parler des fruits. On va utiliser notre pastèque, l'ananas, le kiwi, les clementines, les raisins. Musique Bien évidemment, au préalable, on a lavé les fruits avec du bicarbonate et du vinaigre, que ce soit propre et déparasité. On a enlevé tout ce qui est pesticides qu'on a pu avoir dans les champs. Musique Musique Je m'appelle Nanda Koumé Sandrine Laure. Sur les réseaux sociaux, c'est Laure Koumé, c'est-à-dire que c'est mon deuxième prénom. Et mon deuxième nom, c'est-à-dire le nom de mon papa. Musique Musique Donc du coup, ça tombe bien. Donc on joue un peu avec ses mots. Donc c'est Laure, éclatant, tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique. Et puis, on met par la reconnaissance pour mon papa. J'ai pensé à commencer par cette présentation parce qu'elle est assez simple et pratique et après tout le monde pourra la reproduire très facilement, les fruits sont accessibles. A défaut d'avoir la clémentine, on peut remplacer la clémentine par l'orange. Mais je préfère la clémentine pour la couleur. C'est pareil pour les raisins également. Il y a plusieurs variétés. On a les raisins vert aussi. On peut également utiliser les deux, c'est-à-dire le raisin vert et le bordeaux, le rouge ou le noir même. On peut également utiliser d'autres fruits, plein plein d'autres fruits pour enrichir la présentation. On va enlever la peau de notre vie. Déjà, il faut savoir que je suis passionnée d'art en général. Ça veut dire la musique, la mode, la décoration intérieure, l'écriture même. Donc je suis née avec ça. C'est ce que j'aime faire. Du coup, le fruit art, lui, c'est une découverte. C'est-à-dire que comme j'aime la cuisine, je me suis simplement découverte ce talent. En faisant la cuisine pour mon papa, je me mettais toujours dans la peau d'une épouse qui apprête le repas pour son époux et qui veut l'impressionner à chaque fois. Donc j'essayais toujours de faire quelque chose, d'avoir des présentations un peu moins que l'ordinaire. Et tout doucement, pendant qu'il me recevait souvent ses convives à la maison, les gens commençaient à s'intéresser, à demander que je vienne faire chez eux. Et ainsi de suite. Au départ, j'avais beaucoup de peine même à tarifier parce que c'est pas quelque chose que... Enfin, je m'attendais pas à vendre cet art. C'est arrivé comme ça, ça m'a suppris moi-même. Ça m'a suppris moi-même, ça me supprime jusqu'à aujourd'hui. Et puis un jour, une de mes soeurs m'a proposé de poster sur Facebook ce que j'ai fait et puis ça a fait un bon. Donc du coup, avec le temps, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Frésie Paradis. Frésie, c'est F-A-I-S-I-E et puis Paradis. J'ai commencé à poster mes heures, ça a commencé à prendre de l'ampleur et puis tout doucement, je me retrouve là où je suis aujourd'hui. J'ai également fait des cours de piano, des cours de guitare que j'aime beaucoup. Je suis également intéressée par la décoration intérieure, les arts de la table, comment dresser, comment présenter. A travers ce nom, j'ai voulu faire ressortir l'aspect sucré, l'aspect paradisiaque de la transformation des fruits. Et après, je ne fais pas juste des représentations de fruits comme ça, je fais également les jus, les jus naturels. Beaucoup de personnes me demandent, tu vois, c'est pour voir ou c'est pour manger, est-ce qu'on va manger après l'audit ? Ah j'ai de la peine à détruire une si belle, une si belle oeuvre. Il arrive que les gens me posent la question, comment pérenniser un tel art ? Puisque les fruits sont des produits périssables. Mais après, ce n'est pas parce que ça n'a pas une durée de vie au même titre que la peinture que ça ne doit pas être beau. Ensuite, on va prendre l'ananas. Il faut prendre une tel ananas avec une fleur qui n'est pas du tout albimine. Mes fruits, je les prends dans les supermarchés pour des fruits importants comme les cuisines, les clémentines, comme les oranges. Mais en ce qui concerne l'ananas, la papaye, la pastèque, je les prends au marché. Je préfère prendre les produits qui viennent des villages. C'est plus de fraîcheur. Donc là, on en a un. Est-ce que j'ai dit mon inspiration ? Des choses déjà faites, c'est-à-dire sur Youtube, sur Google, sur ce qui est fait à l'étranger. Et aussi de mes rêves, de la nature, j'imagine un beau paysage, un beau tableau. Donc j'essaie de me dire comment est-ce que je peux représenter cette scène en fruit. Je pratique mon art en dehors des heures de travail, c'est-à-dire que je travaille de lundi à vendredi, de 8h à 15h30. Donc, après j'ai ma page que je gère, j'ai des commandes que je reçois. Quand ce sont des petites commandes comme des tableaux, des plateaux, des bouquets, que je gère généralement en chemin. Dans la nuit, quand tout le monde est endormi, je profite pour faire la plus grande partie du travail. Parce qu'après, sculpter par exemple un visage sur une carapace de pastic, ça peut me prendre. Aujourd'hui, ça me prend deux heures alors qu'il y a un an, ça me prenait six heures de temps. Donc, ce sont des nuits que je sacrifie. Après le boulot, je fais les courses. Après, je rentre à la maison, je m'occupe de ma famille, au repas et tout ce que ça comporte, prière du soir. Et après, quand tout le monde est au lit, quand tout le monde, je me suis rassurée que personne n'aura plus besoin de moi. Là, du coup, je peux maintenant me consacrer à ma passion. En fait, ce ne sont pas des moments de choré. Au contraire, ce sont des moments où je me retrouve avec moi-même, des moments de solitude que j'aime bien. Où je me retrouve avec moi-même, où je fais juste ce que, c'est juste ce qui me plaît. Voyez un peu. Parce qu'après, à la maison, le bruit et tout, quand je suis en train de travailler, des fois, c'est pratiquement pas possible. Avec des enfants qui courent dans tous les sens. Donc, quand tout le monde est endormi et tout le monde a déjà eu sa dose d'amour et d'affection et tout. Là, maintenant, je me fais plaisir à moi-même. Une autre personne aurait pu regarder un film, ou bien dire un bouquin, ou bien faire autre chose. Et puis moi, c'est ce que je fais. « Baby Tina » est consommé de l'âge de 6 mois. « Baby Tina » passe parfaitement sur les sources de soins de maison. Quand vous avez un mariage, par exemple, de 600 personnes pour un samedi, il faut bien commencer le travail 24 heures avant. Le travail commence déjà avec la réflexion, les présentations, avec l'achat des fruits, au niveau de l'achat des fruits. Il y a le choix et la sélection des fruits parce que ce n'est pas n'importe quel fruit qui cadre avec le fruit art. Par exemple, cette pastèque-ci, tout à l'heure, je me doutais bien qu'elle était un peu creuse à l'intérieur, elle est molle. Je me doutais bien qu'elle est comme ça parce qu'en fait, en prenant une pastèque, en frappant dessus, il y a une certaine résonance qui nous dit si la pastèque est ferme, qui nous dit si elle est très mûre, qui nous dit si elle est vide à l'intérieur ou si elle a des traits et tout. Donc, en fait, tout ça commence. Il faut déjà choisir les fruits. Il faut le faire soi-même. C'est une tâche que je ne peux pas déléguer à quelqu'un d'autre parce qu'après, quand tu ouvres un fruit dans la nuit pour un événement qui a lieu le matin et que tu te rends compte que le fruit n'est pas bon, il faut le remplacer et ce n'est pas du tout évident. Donc, je préfère généralement le faire moi-même. Donc, après, il faut passer à l'étape de préparation des fruits. Comme je disais, on va les désinfecter, les nettoyer, les sécher. Et après, il faut commencer ce qui est sculpture, ce qui est écriteau, ce qui est dessin, pour que le lendemain matin à 6 heures, c'est-à-dire 6 heures avant l'heure de livraison, qu'on commence à ouvrir les fruits, 6 heures avant l'heure de livraison. Et là, à partir du moment, c'est au pas de course. Je n'ai pas fait de formation dans une école. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe une école au Cameroun qui forme sur le fruit act. Je ne pense pas parce que j'ai fait quand même des recherches. Il y a des écoles qui forment en hôtellerie. Mais même dans l'hôtellerie, là, je ne pense pas qu'il y ait... J'ai essayé de me renseigner. S'il y avait un cours spécial pour le fruit act. Mais je n'ai pas trouvé. Donc, comme je l'ai dit, moi, c'est juste une passion qui m'est venue comme ça. Je me suis inscrite dans des groupes de sculpteurs qui sont à l'international. Donc, je vois ce qu'ils font. Ce que moi, ce que je fais aujourd'hui, n'ai même pas 50% des capacités. Des capacités totales de réalisation vraiment d'un travail parfait, accompli, de fruit. Moi, je me considère comme quelqu'un qui tâtonne encore, qui cherche encore sa voie. Donc, souvent, c'est... Parfois, c'est assez embarrassant quand des gens me demandent si je peux leur donner des cours. Parce que je sais que moi-même, je ne suis pas encore formée. Mais si j'avais la possibilité d'aller me former ailleurs, vraiment, je mettrais mes vacances à profit juste pour ça. Juste pour ça, parce que je voudrais bien poursuivre, explorer tous les domaines, explorer, aller en profondeur dans ce que j'aime. Et après, il y a des gens qui me demandent où sont passés les poupons de la pastèque. Mais je dis qu'ils sont là, parce qu'en fait, quand je présente, je fais le choix de présenter ceux où les poupons ne se voient pas. Quand vous faites quelque chose, essayez de bien le faire, ou alors ne le faites pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mal faire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échouer. Mais en fait, c'est le sentiment d'avoir tout donné. Voilà, je crois que notre tableau, il est parfait. Ça, on pourra, tous ces produits, on pourra les réutiliser, même comme ils sont là, ils peuvent également servir pour un autre tableau. Il sera tout aussi magnifique. Donc, ce n'est pas parce qu'on les voit comme ça, que c'est agité. Non, ce n'est pas agité du tout, parce que tout se réutilise, même la carapace là, la pastèque qui se réutilise. Donc, ça pourra servir pour un autre tableau. Il sera tout aussi, c'est aussi beau que celui-ci. J'ai choisi des pics d'apéros. Ils sont, ils sont, ils sortent un peu, ils sortent de l'ordinaire par rapport à nos traditionnels. Parce que c'est aussi, c'est ces détails qui embêtissent et qui donnent enlève. Voilà, 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 voilà. Voilà notre plateau. Ah, je suis fière, fière de cette réalisation, donc on se retrouve à la table pour la dégustation. La présentation est prête, j'invite mes amis à la dégustation. Tu n'as pas le sourire préféré ? Et toi, j'ai le sourire préféré ? Quelle ? La pastèque. On va repousser le plat de verre parce qu'il est petit. La pastèque. Et celui-ci ? Le kiwi. Le kiwi, très bien. Et celui-ci ? La mandarine. Tata, comment faites-vous pour faire du cibon, pas ce qu'elle est ? Je fais simplement ce que j'aime faire. Tu vas regarder en images tout à l'heure comment ça s'est passé à la cuisine. Pouvez-vous m'apprendre ? Bien sûr, tout le monde va apprendre de faire un petit atelier. Je vais regarder en images tout à l'heure comment ça s'est passé à la cuisine. Bonsoir Nina. On fait un mini-atelier, non? Oui. Où on va apprendre à découper des fruits? Je trouve que tu as passé un trait des vieux et des diens pour les inviter. Merci, merci beaucoup. Je vous invite, vous les téléspectateurs et les followers de notre chaîne, à regarder nos vidéos, mes publications sur ma page Facebook, de regarder, de rester scotché sur la chaîne MamieEstherTV sur Facebook, Instagram, Youtube et à plus.